Musique Musique Bienvenue alors à la ferme, donc tout de suite je vais te présenter à peu près l'ensemble d'équipements et d'outils que nous avons ici pour l'élevage poissicole parce que telle que soit la situation, tu as besoin de pas mal de choses pour pouvoir te lancer et aujourd'hui il est question que je te montre à peu près les races sur le plan génétique que nous avons choisi ici il est question que je te montre comment nous avons pu conjecturer les bâtiments, je parle là des abreuvoirs, des mangeois et bref je te présente l'état d'évolution de la ferme, nous sommes pratiquement à 4 mois et on en a démarré avec 5 porcelaires, bon à 7 étages là c'était des petits porcelaires donc les choses avancent pas mal ici et dans cette vidéo tu auras exactement ces différentes informations et j'espère que ça t'aiderait pour lancer ta propre ferme poissicole parce que l'Afrique a un important besoin en termes de viande de porc et il n'est jamais tant, il n'est jamais tant qu'on essaye de voir comment augmenter ce style de ferme ce que je fais ici c'est à titre expérimental parce que nous comptons lancer une plus grande ferme d'Afrique d'ici 2025 en tout cas suivant les possibilités on est en phase de développement des différentes stratégies donc il est longtemps que je te présente la ferme et puis je te donne ces différents détails alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne je crois que c'est le moment pour toi parce que chaque semaine nous donnons 2 à 3 vidéos de conseils agricoles ceci dans un cadre purement encourageant pour te permettre de te lancer toi aussi dans un business agricole en tout cas l'élevage des porcs au delà de tout est un business suffisamment rentable une prochaine vidéo arriverai sur le business de lancement avec combien il faut lancer je ferai cette vidéo quand je serai au bureau voilà donc je dois te présenter la ferme déjà ici c'est l'entrée, donc voilà le portail et à l'intérieur on a le pédilif c'est exactement là où on doit tremper les pieds bref c'est déjà terminé parce qu'on est à une phase où on prépare la future stratégie de zoégène voilà, donc la première race que nous avons ici c'est la race Néma voilà donc c'est la race Néma, Néma pure en tout cas et voilà à peu près comment nous avons choisi de faire des abreuvoirs et des mangeois peut-être je t'expliquerai exactement l'avantage de cette disposition plus tard parce que par le passé lorsque nous étions dans l'élevage villageois on mélangeait d'habitude et l'aliment et de l'eau bref avec le temps on est en train de conjecturer tel que tu vois et puis on est dans une ferme semi moderne ce n'est pas encore réellement moderne parce que demain nous passerons à beaucoup d'autres choses voilà pour deuxième loge nous sommes toujours face à la souche ou bien la race Néma voilà et puis tel que vous voyez ici on a eu la mise en bas exactement hier c'est pourquoi de toute urgence il a fallu qu'on soit là pour voir la suite et puis quand vous essayez de voir les porcelets obtenus puisqu'on a fait un croisement du roc et puis Néma donc c'est pour ça que on a ces différents porcelets tel que ça se présente le système est identique en termes d'abreuvement et d'alimentation voilà donc ça fait pratiquement 14 jours qu'on a sévré les porcelets de cette dernière donc c'est la race Laje Roy donc c'est la race Laje Roy et tel que ça se présente là donc à peu près on a eu deux mises bas ici les Laje Roy on a eu des mises bas et voilà à peu près ce qu'on a eu ici et le système est identique en termes d'abreuvement et d'alimentation n'est-ce pas donc voilà donc d'un jour à l'autre les porcelets seront disponibles et puis voilà le mâle dont je parlais du roc et puis c'est lui qui nous fait le bon boulot ici voilà donc c'est toujours la Laje Roy donc on a aussi c'est vrai les porcelets il y a une demi période voilà donc à peu près voilà de manière globale ce que nous avons ici je crois que quand il sera au bureau je ferai assez de vidéos sur pas mal de contenu sur le business global de porcelets culture avec combien il faut construire une ferme comme telle avec combien il faut prévoir le matériel génétique avec combien il faut s'acheter tous les équipements et appareils qu'on dispose ici avec combien suivre jusqu'à la première mise bas par exemple bref il y a pas mal de choses concernant la porcelets culture qu'on va y travailler et je vous donne toujours rendez-vous certainement en septembre pour un coaching sur l'élevage des porcs je crois que ce serait le moment idéal qu'on régime en deux heures de temps entre 15 et 17 heures tout le business global de la porcelets culture et à partir de là chacun aurait tous les outils pour pouvoir se lancer parce qu'après ce coaching je mettrai à votre disposition le guide pratique pour qu'on ne s'égare donc plus jamais donc voilà ce qui a été prévu pour cette petite vidéo j'espère qu'elle a été intéressante et si tel est le cas partage à une personne et qu'on se reprenne à une autre vidéo ciao 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 ciao